Général Michel Forget en cet hôtel de ville pour une conférence consacrée à l'épopée en Russie du groupe de chasse Normandie-Nyémen. Je tient également à saluer le colonel Marc Lebouille, représentant de l'état-major de l'armée de l'air, présent à nos côtés ce soir, ainsi que le comité du souvenir français d'Issymundo et son président Frédéric Frignot sont à l'initiative de cette soirée. Ce thème n'est évidemment pas un hasard en cette année des 75 ans de la création du groupe de chasse Normandie-Nyémen. Le 15 septembre 1942, le journal de marche de l'escadrille voyait le jour. Ce groupe de chasse héroïque, composé d'aviateurs de la France libre, faisant partie de l'armée soviétique au cours de la guerre, choisit de porter haut les couleurs normandes, souvenirs d'une campagne de chez nous, calme et reposante, comme venait à le rappeler leur journal de marche. L'engagement de cette unité française, aux côtés des soviétiques, dans la lutte commune contre le Reich allemand, avec toute la symbolique qui l'accompagnait, eut une portée considérable. L'escadrille y acquit une très grande estime et le geste ne fut jamais oublié. Cette épopée est passionnante, mais je ne voudrais pas déplorer un suspense insoutenable. Je vous laisse compter cette histoire, mon général. Rappelons plutôt votre histoire. Engagé au sein de l'armée de l'air, vous avez gravi tous les échelons, jusqu'à devenir, en 1979, général de corps aérien, commandant la force aérienne tactique. C'est donc peu dire que vous avez été au cœur du système de défense français. Mentionnons, pour preuve de la reconnaissance unanime de vos compétences, de votre dévouement, quelques-unes des distinctions prestigieuses qui vous ont été décernées. Vous êtes grand-croix de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, croix de la valeur militaire. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, tous consacrés à différents aspects de notre défense, en particulier aérienne, et aux enjeux politico-stratégiques d'un monde en perpétuel bouleversement. La conférence de ce soir répond aussi à un impératif du temps présent. Rappelez combien ceux qui ont donné ou donnent encore leur temps, leur vie, pour défendre la patrie et ses intérêts, sont des héros du quotidien. Une histoire glorieuse comme celle de l'escadrille du Normandie-Yémen doit être un outil de raffermissement du lien armée-nation. Prenons toujours garde de maintenir notre soutien intangible à nos armées et à leurs moyens d'action. Il en va de notre sécurité. L'oublier, ce serait perte de vue le sens fondamental qui est le leur au service de la République. Je vous cède désormais la parole, mon général. Je vous remercie une nouvelle fois, chaleureusement, d'avoir accepté de partager avec nous votre expertise de la chose militaire. Bonne soirée à toutes, à tous. Merci, M. le ministre, de nous faire l'honneur d'assister à cette conférence. Nous connaissons l'intérêt que vous portez à la chose militaire, à la défense, à la chose militaire en particulier, à son histoire aussi, à cette histoire dont nous allons évoquer une page qui concerne l'épopée du groupe de chasse normandine-Yémen. Mes remerciements vont aussi à mon ami Frédéric Rignot, un monsieur français, car c'est lui qui m'a susurré, « Bon, général, vous ne pourriez pas faire une conférence qui que, etc. ? » Par amitié, bien sûr, je ne pouvais pas renoncer. Et d'autre part, c'était un sujet qui m'intéressait. Il m'intéressait d'autant plus que cette année, comme vous l'avez évoqué, M. le ministre, eh bien, nous commémorons le 75e anniversaire de la création du groupe de chasse normandine-Yémen. Et, deuxième raison, c'est qu'il se trouve que cette année, en février, est décédé le dernier des 96 pilotes à avoir combattu en Russie au sein de cette unité. C'était le colonel Taburet, il avait 97 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de témoins, de pilotes, pardon, il n'y a plus de pilotes témoins de cette aventure, eh bien, c'est à nous de raviver leurs souvenirs. Aujourd'hui, ce sont les auteurs et les conférenciers qui font campagne. Alors, je voudrais d'abord vous parler de la genèse du groupe Normandie. Comment il s'est formé ? Il faut remonter pour cela au printemps 1942. Au printemps 1942, la Wehrmacht, certes, avait échoué devant Moscou quelques mois auparavant, mais elle avait réussi au cours de l'hiver à rétablir le front, un front continu qui allait depuis Leningrad, tout le long du Don, jusqu'à la verre d'Azov. Les unités avaient été regonflées et elles nous promettaient une vaste offensive bientôt qui permettrait de balayer, de mettre à genoux complètement l'Union soviétique. C'est alors que le général de Gaulle a décidé d'envoyer combattre en Russie une unité française, car elle tenait à ce que la France soit présente partout où l'on combattait l'Allemagne. Le projet paraissait irréaliste à beaucoup, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lui, le général, il voyait loin. Il savait en particulier, notamment, d'un ancien attaché de défense à Moscou jusqu'à la fin 1941, que les Russes avaient reconstitué du côté de l'Oural leur potentiel industriel, tandis que leurs ressources en hommes étaient absolument inépuisables. Alors, quelle unité envoyer ? On a commencé à penser à envoyer une division légère mécanisée. Elle a beau être légère, la division légère mécanisée, ça fait quand même du monde, c'est lourd, et l'affaire a été rapidement abandonnée. Et c'est à l'heure que le général Vallat, patron des forces aériennes françaises libres, a dit, mais on sait, on va envoyer un groupe de chasse, on sait faire, on en a déjà constitué deux qui travaillent au sein d'une armée de l'air étrangère. On a constitué le groupe de chasse numéro 1, Île-de-France, en 1941, qui combat en Angleterre au sein de la Royal Air Force. On a constitué, à la même année, le groupe de chasse numéro 2, l'Alsace, qui combat en Libye, au sein toujours de la... de l'armée de l'air des Britanniques. Alors, il n'y a pas de raison, on va faire un groupe de chasse numéro 3 qui va aller combattre en Russie. L'unité était... L'idée était acceptée. Nous, on s'en a de très sérieuses difficultés du côté des Soviétiques, du côté des Britanniques, et sans parler même au sein même des Français libres qui n'avaient pas oublié quand même le pacte germano-soviétique de 1939. Alors, pour les Soviétiques, pour les Soviétiques, ils pensaient intégrer une trentaine de pilotes dans une brigade internationale. Quoi ? Une brigade internationale ? Pas question pour De Gaulle. Lequel exigeait que soit constituée une unité française commandée par un Français qui aurait sous sa coupe des pilotes français et des mécaniciens français. Bref, une unité nationale. C'était très gaulien. Ce fut là le point le plus dur des négociations. Vous vous rendez compte ? En Union soviétique, installé une unité étrangère, militaire, venant d'un pays capitaliste. Mais ça ne peut être qu'un nid d'espion. Et oui. Alors, la négociation a été l'œuvre d'un certain Albert Mirles. Mirles, c'était un homme qui avait servi à la section technique du ministère de l'air avant la guerre. Et puis, il était juif. Il savait ce qui s'était pensé en Allemagne. Et en juin 40, la mesure allemande, il s'est empressé de répondre à l'appel du général De Gaulle. Et là, il a été bombardé, chef du deuxième bureau des forces aériennes françaises libres. Et par la même occasion, comme il parlait russe tout à fait couramment, il a été chargé de négocier la création de ce fameux groupe de chasse à Moscou. Et c'est grâce à lui, finalement, grâce à sa ténacité, à son habileté et à son dévouement, que finalement, ce groupe de chasse numéro 3, sans aucun doute, a pu naître avec l'accord des Soviétiques. C'est pourquoi Mirles est considéré un peu comme le père fondateur. du groupe Normandie-Nyémen. Et il a été reconnu comme tel par les anciens du groupe. Je parle de Mirles tout simplement parce qu'il est mort en 1919 et il est enterré au cimetière d'ici, les Moulineaux. Nous lui sommes recueillis, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, sur sa tombe, avec le souvenir français. Les deuxièmes problèmes, c'était quand même la Royal Air Force. C'est que la Royal Air Force, elle ne voyait pas d'un bon oeil de voir partir un certain nombre de pilotes de chasse, qu'elle avait, tous les pilotes de chasse qui avaient rejoint l'Angleterre, avaient été réinstruits, complètement, ab initio, par les Britanniques. Ils avaient donc dépensé de potentiel, et puis les pilotes de chasse, pour les Britanniques, c'était précieux parce qu'on est en 1942, la guerre continue. Finalement, ils ont accepté le nombre d'autres pilotes ayant été divisé, 50 %, on passait d'une trentaine à une quinzaine. Et c'est ainsi que, en septembre 1942, le général de Gaulle, finalement, signait l'acte de création du groupe de chasse numéro 3, qui prendra le nom d'une province française, ce sera la Normandie. Le groupe de chasse Normandie pour l'instant. OK ? Alors, il sera composé, la composition fort modeste, 14 pilotes, un pilote de liaison, un médecin, un officier interprète et une quarantaine de mécaniciens. Tous ces gens-là, les volontaires, se retrouvent ressemblés fin octobre 1942 à Rayac, au Liban. Alors, une petite analyse. Qui étaient ces pilotes en particulier ? Tous avaient refusé l'armistice de juin 1940 et avaient répondu à l'appel de Gérard de Gaulle. Ils avaient rejoint finement Londres. Après des itinéraires, je passe sur les détails, extrêmement compliqués, variés et fort dangereux. La quasi-dotalité de ces 14 premiers pilotes avait un niveau opérationnel assez élevé et même, pour certains, très élevé. C'est ainsi que de la Poip avait déjà obtenu une victoire au sein d'un escadron britannique, que Littolf, qui était le commandant second du groupe, avait obtenu sept victoires en 1940, etc., etc., pour d'autres. Il y avait donc une grande homogénéité de sentiments et de niveaux pour tous ces pilotes. C'est important parce qu'on verra par la suite qu'avec l'arrivée des renforts, l'affaire changera un petit peu. Quelle était la motivation pour la Russie ? La motivation première, c'était de combattre les Allemands. C'était ça. Il n'y avait pas d'idée là-dessus, il n'y avait pas de motif politique, encore moins de motif idéologique. Projetez-moi la première image, l'image du jeune de la Poip. Il a 22 ans. C'est un vrai gamin. Vous comprenez bien que le jeune, tenez-vous bien, le jeune comte Roland Pauls d'Ivoire de la Poip, car tel était son titre et son nom, eh bien, vous ne le voyez pas quand même manifester autour de drapeau rouge le point levé en chantant l'international. C'était plutôt le contraire. Eh bien, ça ne l'a pas empêché que le même de la Poip n'a été l'un des premiers à se déclarer volontaire pour la Russie, mais en plus, il allait être fait héros de l'Union soviétique. Pour un comte de la Poip, c'est quand même pas mal. Alors, la mixité sociale au sein de ces pilotes était à peu près extraordinaire, en particulier de la Poip avec comme grand copain un dénommé Marcel Albert, surnommé Bébert, qui lui était ouvrier chez Renault. Voilà, le couple qui s'enformait pendant toute la guerre. Et le Bébert sera lui aussi fait héros de l'Union soviétique en même temps que de la Poip. Alors, les grades et les origines de recrutement de ces 14 premiers pilotes, à part le chef qui était le commandant Thulane, qui était un sirard dans la promotion 1931, et à part un officier qui s'appelait Preciosi, issu de la première promotion de l'école de l'air à la promo 1935, tous les autres étaient des réservistes mobilisés qui étaient des sous-officiers pour la plupart et qui ont été nommés aspirants à partir du moment qu'ils arrivaient en Russie. Alors, nous sommes maintenant, on part pour la Russie, on est à Rayac, c'est le 12 novembre 1942 que ce groupe va prendre l'avion et commencer son itinéraire vers la Russie. 12 novembre 1942. La situation est épouvantable. Les Allemands sont vainqueurs partout, partout. L'armée allemande borde le don complètement. La ville de Stalingrad est prête à tomber à cette époque. L'armée allemande a envahi le Caucase, le drapeau accrogrammé flotte sur le mont Elbrouz et tenez-vous bien, des unités allemandes pénètrent en Tchétchénie. En Tchétchénie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne peut pas dire que nos gens couraient après le rier de la victoire. Ce n'était pas gagné. Les voilà partis. Les Dakotas les emmènent d'abord jusqu'à Bagdad et puis à Bagdad, on prend le train jusqu'à Téhéran. Et c'est à Téhéran que 15 jours plus tard, le 28 novembre, il va y avoir trois avions russes, les Dakotas russifiés, qui vont les prendre en charge pour les amener en Russie. Le 28 novembre, en 15 jours, la situation a changé. C'est vrai. Il y a eu la contre-offensive soviétique sur le don. Ce front s'était croulé et la 6e armée allemande elle est encerclée. Ce n'était pas gagné pour autant. Parce que la 6e armée allemande avait largement la capacité de rompre l'encerclement si elle en recevait l'ordre. Ce qui ne fut pas le cas. Il n'empêche que les combats se sont poursuivis encore pendant deux mois. Car ce n'est qu'en février 1943 que la 6e armée allemande a capitulé. Pendant ce temps-là, nos gens prenaient donc notre voleur Dakota et faisaient route vers la Russie. Alors, ils passeront très largement à l'est, bien sûr, de Stalingrad. Ils vont faire un voyage dans une tempête de neige épouvantable qui va donner un avant-goût de ce qu'était la Russie. Et ils se poseront à un terrain qui était le terrain de Ivanovo. Je vous projetterai une carte tout à l'heure. Ivanovo, c'est à 150 km au nord-est de Moscou. Et là, il va rester le groupe pendant quatre mois le temps de se former à la vie en Union soviétique, à recevoir l'équipement, à être instruit sur les nouveaux types d'avions qui seront les IAC. Alors, le Ivanovo accueil, ce n'est pas un terrain d'avion, c'est un champ d'aviation recouvert de neige, une neige damée par un bataillon de femmes volontaires. Vous voyez le spectacle. La température est d'ordre de moins 15, c'est deux jours, ça va. Ce terrain est à quatre kilomètres de la ville. L'accueil est chaleureux. L'accueil est chaleureux à la soviétique, d'ailleurs, parce que les soviétiques savaient parfaitement recevoir quand ils le voulaient avec couplé patriotique des autorités de la ville et de l'armée. Mais les discours, vu les températures, Inoga était en tenue armée de l'air avec les chaussures basses. Vous comprenez bien que ça ne pouvait pas durer très longtemps avec eau comme ça de neige. Bien. Ils ont été logés dans un bâtiment en béton, les pilotes étant traités comme des officiers supérieurs. supérieurs. C'est-à-dire qu'ils étaient logés à trois par chambre et des chambres chauffées. Les chauffées, ça maintenait une température aux avérons de 5-6 degrés, mais la nuit, il ne faut pas oublier qu'ils faisaient moins 35 dans cette époque de l'année. L'équipement, à peine arrivé, ils vont être équipés à la Russe, bien sûr. Alors, c'est bien sûr la chapka, ce sont les bottes à poils de chien, c'est la moumoute fourrée. Ils reçoivent tout. Ils reçoivent leur tenue de veuille, ils reçoivent leur parachute, ils reçoivent le pistolet, bien sûr, le petit paquet pour recevoir les cartes, etc. Ils reçoivent tout ça très rapidement. Et surtout, leur tenue, il reste de l'armée de l'air, le bâton d'race qui ne se voit pas, bien sûr, sous la moumoute et quelquefois la casquette qui remplace la chapka. Alors, se pose le problème du type d'avion. On offre à des Russes, pardon, offre au commandant Tulan, au patron du groupe, le choix entre prendre un Yak ou bien un avion du monde occidental, soit Hurricane britannique, soit P-39 américain. À juste titre, Tulan choisit le Yak, au grandant d'ailleurs des diplomates britanniques américains en poste à Moscou. Il avait raison parce que, d'abord, des Yak, même type d'avion que les autres, ça aide. Deuxièmement, le Yak 1 qu'il a choisi, c'était un avion qui était équipé d'un moteur Hispalo-Suiza que nos mécaniciens connaissaient bien. Et oui, on avait vendu aux soviétiques dans les années 36-37 un certain nombre de moteurs Hispalo-Suiva. et donc, c'était un avion remarquable, une bonne gueule de chasseur, armé d'un cadon de 20 mm et de deux mitrailleuses. Par contre, c'était un avion très manœuvrable car très léger. Et s'il était très léger, c'est aussi parce qu'il était très rustique. Il y avait le minimum, minimum, le blindage, c'était juste le blindage du taux, ni sur les côtés, ni le plancher, ni à l'avant. La vie, vraiment, n'était pas renforcée, ce qui, maintenant, ça fait bien sûr depuis longtemps sur tous les avions. Et surtout, au point de vue équipement, alors là, c'était spatial. Il n'y avait ni conservateur de cap, ni horizon artificiel pour les avion qui étaient ici présents. Je pense que vous vous rendez compte que ça représente surtout dans un pays comme la Russie. Bon. Bref, ils vont être transformés sur cet avion. Alors, autre problème, la bouffe, c'est important pour les Français, épouvantable. Épouvantable. Ils ont droit à la gamelle de cacha, c'est de la bouillie de grains de millier, aux côtelettes avec un quart. Les côtelettes, c'est des boulettes de viande hachées et puis dans l'eau. Et puis, comme dessert, la compote avec un quart, toujours, et deux thés, des fruits bouillis à eau sucrée. Une seule chose servie à volonté, c'était le thé. C'était en fait de l'eau chaude avec droit à un sucre pour tout le repas. Bon. Le pain, pain noir. Alors, les repas étaient servis et préparés par des jeunes filles d'un bataillon, bataillon de servicériens, ce qui correspond à peu près aux moyens généraux, qui venaient composer donc de jeunes filles volontaires. Alors, pas de touche aux jeunes filles, c'était la directive. Alors, il faut bien voir que ça paraît spartiate, mais à côté de ce que souffraient les Russes, eux-mêmes, et tous ceux qui n'avaient pas le titre de combattants, c'était le Pérou. Je m'explique. La priorité à cette époque, en tout cas en Russie, était donnée en ce qui concerne l'habillement, en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne les conditions d'installation, la priorité était donnée au seul personnel combattant qui se combattait effectivement avec une arme. Alors, dans l'aviation, c'était bien sûr les pilotes. dans un régiment de chars, c'était les gars qui étaient dans l'infanterie, c'était ceux qui portaient des armes. Tous les autres étaient considérés comme non-combattants. Les Toubibs n'étaient pas combattants. Et les mécaniciens n'étaient pas considérés comme des combattants. C'est-à-dire que nos mécaniciens étaient moins bien habillés, avaient droit à une nourriture moins mauvaise que les autres et une installation véritablement très dure. C'était le cas à Ivanovo. Ça sera pire lorsqu'ils seront sur le front. L'entraînement aérien, ils vont s'entraîner à partir du terrain à Ivanovo. Le paysage est impressionnant. Quand le pilote décolle, qu'est-ce qu'il a devant lui ? Une immensité blanche. Aucun point de repère. Tout est blanc. Aucune aide radio-radar. Bien sûr, aucune balise. Ils avaient simplement un poste émetteur-récepteur qui était en liaison avec un poste émetteur-récepteur au PC du groupe. Un poste qui avait une portée de 50 km. Ça correspondait d'ailleurs à leur... L'Auriat qui avait une heure d'autonomie. C'était un avion tactique qui travaillait au plus près, n'est-ce pas, des troupes sur le front. Donc, ils ne travaillaient pas dans la profondeur. Ils étaient vraiment... Il empêche que c'était quand même limité. Et c'est là que jouait... J'ai dit qu'il y avait un pilote de liaison. Et ce pilote de liaison qui s'appelait De Panche, il faut quand même me retenir ce nom parce qu'il a du mérite ce garçon. Il est mort. Il s'était fait affecter un biplan, un petit biplan, léger, équipé de ski. Et à Ivanovo, comme les gars ils partaient, il y en a qui se sont perdus. dont ils ont cité, c'était lui qui allait à leur recherche et il se posait à côté éventuellement en ramener le pilote si l'avion était cassé ou simplement montrant la direction pour rentrer. Ça se passait comme ça. Je continue. Ceci étant dit, à partir de la mi-janvier jusqu'en mars, l'activité a été soutenue. Il y a eu pas mal d'incidents et d'accidents parce que se poser dans la neige, bon, surtout la neige assez épaisse, on n'a pas tellement d'habitude. Les Russes peut-être, mais donc il y a eu souvent des éveillons cassés. Mais finalement, à la fin mars, il y a eu une commission de l'avion soviétique qui est venue à Ivanovo pour tester, pour voir où en était le groupe de chasse Normandie et pendant une journée, les pilotes ont fait une démonstration très brillante de leur capacité, soit par des vols de groupe et surtout des démonstrations individuelles époustouflantes. Bref, à la fin de ces démonstrations, le groupe de chasse Normandie a été déclaré bon pour le front. Petite permission à Moscou pour les pilotes en attendant de partir. Il faut bien assumer le repos du guerrier. Alors, il faut bien voir que ce groupe de chasse Normandie, ça ne représentait 14 pilotes, 14 avions. Ça représentait une goutte d'eau dans un océan. C'était microscopique. mais politiquement, le groupe matérialisait la participation d'un pays capitaliste occidental à la défense de la mère patrie de la Russie. Et à partir du moment où Moscou avait accepté, Moscou veillait à ce que le Normandie, que ça marche et qu'il ne soit pas éliminé trop tôt. c'est-à-dire que si si vous voulez, il n'y a eu aucun élan idéologique chez les membres du Normandie, ces derniers avaient néanmoins une importance politique et médiatique très importante dont au début ils ne soupçelaient sans doute pas l'ampleur. En particulier, les médias soviétiques ont toujours suivi à la loupe les 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 l'évolution de ce groupe de chasse. Voilà, alors le groupe de chasse Normandie le voilà parti pour faire trois campagnes. Pourquoi trois campagnes ? Vous pouvez passer la carte et le... Non, pas encore. Bon. voilà. Alors, pourquoi trois campagnes ? Il y a eu trois campagnes, chacune d'elles correspondant à une grande offensive lancée par les soviétiques. Tout cela était très planifié, bien sûr, à l'avance. La première campagne a été de fin mars à novembre 1943 et elle devait permettre aux armées russes d'éliminer, si vous voulez, c'est le saillant de... le saillant d'Aurel. Alors, vous en faites. Voilà. Ah ben, si vous bandez la pousseau, ça ne va pas. Voilà, Aurel. Là, il y a un saillant et entre Aurel et Mossou, il y a une très belle route, donc ça ne plaisait pas beaucoup aux soviétiques, vous avez raison. Donc, élimination des saillants et libération de la ville de Smolens, qui était encore occupée par les Allemands. Ça, c'était l'objet de cette première campagne qui ramènera les troupes allemandes en gros le long de l'Union Terre. La deuxième campagne, elle va de avril 1944 à novembre 1944. Elle devait permettre aux russes d'éliminer le groupe d'armée centre et d'atteindre la frontière de la Prusse orientale. Et la troisième campagne de janvier à mai 1945, ce fut la conquête de la Prusse orientale qui s'est terminée par la prise de Königsberg. Alors, entre chaque campagne, il y avait des périodes de... des périodes, c'était l'hiver d'ailleurs, le groupe de chasse rejoignait carrément le secteur. Remettez-moi la carte. Alors, c'est vous ou c'est lui qui commande ? C'est lui qui commande. Je croyais que c'était vous. Voilà. Alors, ils vont... ils se réfugier à tout là. C'est ici. Ensuite, je mets tout. Voilà. Et à tout là, qui est loin du front. et là, pour recompléter la flotte en avion et surtout pour recompléter en homme. C'était le problème des renforts. C'est-à-dire que pendant cette période, il fallait, ces renforts, il fallait les accueillir, les intégrer eux aussi, les former sur IAC. Ça, c'était le boulot des anciens présents jusqu'ici. Il faut voir qu'au cours de ces trois campagnes, le groupe de chasse Normandie a été déployé de plus en plus près des lignes. Il changera 32 fois de lieu de stationnement. Alors, la première campagne de mars et novembre 1943, le groupe est commandé par commande Tunnel avec le lieutenant Guiltholphe comme second. Il est déployé sur un terrain qui se trouve par ici, dans le secteur d'Oreille. Et de là, il changera plusieurs fois d'implantation. Les missions qui lui sont données, ce sont des escordons de bombardiers, ce sont des couvertures de secteurs ou de bases aériennes qui vont être bombardées par l'aviation soviétique et donc, il faut dégager toute la chasse allemande qui ne viennent pas perpureber le travail. La troisième mission qui était la plus attendue des pilotes, c'était les missions de chasse libre, de partir à la recherche de l'adversaire et de l'attaquer. Et puis, il y a eu aussi des missions d'attaque au sol et des missions de reconnaissance. Lors de cette première campagne, le groupe de chasse va partir en fait participer à deux batailles. La bataille d'Oreille, j'en ai parlé, et puis ensuite, une autre bataille un peu plus tard visant à libérer la ville d'Osmolensk. Alors, ils arrivent le 22 mars sur leur premier terrain d'opération. Les premières semaines furent à cette terre les décevantes, mais décevantes. Mais le 5 avril, deux pilotes dont pilote, la photo 7. Voilà. C'est durant les précaisies. Ils ont enregistré les deux premières victoires du groupe, le moral romante, et une semaine plus tard, le 13 avril, au cours des missions de Châtelibre, trois nouvelles victoires étaient obtenues par d'autres, bien sûr, mais au prix de trois pilotes. abattus. 14 moins 3, ça fait 11. Il restait 11 pilotes au groupe de chasse Normandie. Ce n'était plus un groupe de chasse, c'était une escadrille. Gros émoi, bien sûr, des responsables de l'aviation soviétique. Un général arrive lequel déclare cinq victoires en quelques jours, c'est bien. Trois pilotes perdus, c'est trop. Il faut que Normandie dure. On retrouve ce souci de Moscou que le groupe de chasse réussissait sa mission. C'est à ce moment-là que le groupe change encore de lieu de stationnement. Il tourne quand toujours autour de... qu'on... Non, non, non. Passez-moi maintenant la photo de Zakharov. Il est... Le groupe est intégré dans une division aérienne, la 303e division aérienne. La structure des armées soviétiques était calquée sur celle de l'armée de terre. Plusieurs régiments constituent une division aérienne, plusieurs divisions aériennes, une armée aérienne. Bon, très simple. Cette 303e division aérienne était commentée par un général qui avait reçu pour mission spécifique de surveiller le groupe de chasse Normandie. Ce général s'appelait Zakharov. Vous voyez, il a pas l'air très aimable. C'est le moins que l'on puisse dire. en tenue de vol. Et ce général Zakharov était un gars qui poussait des hurlements assez forts quand il n'est pas content. C'était un homme rugueux, mais c'était un homme qui avait compris la psychologie des pilotes français. Ces garçons qui étaient perdus dans un pays, la immense Russie, qu'ils ne connaissaient pas, des pilotes qui étaient complètement isolés dès l'heure, qui étaient en France dont ils n'avaient aucune nouvelle, qui étaient isolés de leur pays, qui étaient condamnés par leur pays. Condamnés par leur pays. Ils étaient considérés comme des déserteurs et condamnés par l'adversaire puisque Keitel avait décidé que les pilotes du Normandie qui seraient fait prisonniers seraient considérés comme des francs-tireurs et par conséquent passés par les armes. Heureusement, ça n'a pas été systématique, mais ça s'est produit. Zakharov va s'occuper de ce... Donc, finalement, sera très apprécié par les pilotes du Normandie. Il deviendra, on peut dire, le père du régiment et les excellentes relations continueront après la guerre. Alors, début mai, là, ils sont, depuis mars, ils sont pas loin du front et début mai, on attend toujours la fameuse offensive qui ne se produira qu'en juillet. Ce délai, pourquoi ? Il faut amasser des milliers et des milliers de canons, de chars, des centaines de milliers d'hommes pour ce genre d'offensive. C'était un travail de planification extraordinaire. Ça se faisait pas 24 heures. Bon. Les conditions de vie pendant ce temps-là sur le terrain où ils sont sont assez dures tout simplement parce que la neige disparaît mais c'est le dégel. Et le dégel, c'est l'océan de boue qui remplace la neige. Alors, ils sont obligés de... L'installation reste spartiate. Le PC du groupe, c'était un abri en terre semi-enterré, recouvert de rondins et finalement, le groupe va connaître trois déploiements autour de ce saillant pendant cette période. Le 12 juillet, l'offensive tant attendue contre le saillant d'Aurel était déclenchée au moment où les Allemands, eux, avaient... Enfin, quelques jours après que les Allemands aient déclenchés, la dernière grande offensive qu'ils lanceront sur le front rue, à savoir la bataille de Kursk pour l'élimination. Bon, voulez-vous me passer la photo au 6 ? La carte, s'il vous plaît. Elle est là, elle est là. Bon, voilà. Le saillant... Alors, chacun a son saillant. Ça, c'est le saillant d'Aurel qui déplaît aux Olympiques. Et ça, c'est le saillant de Kursk qui déplaît aux Allemands. Pourquoi ? Ils voudraient bien l'éliminer pour raccourcir le front, récupérer des unités et consolider le front. Ils n'ont plus aucune illusion sur la possibilité de vaincre l'armée soviétique. Par contre, ils voudraient bien rester en Russie et attendre la suite des événements. Alors, l'offensive démarre pour le Normandie. le Normandie est engagé les 15, 16 et 17 juillet. Ce sont fait les trois glorieuses. En trois jours, le Normandie enregistre 17 victoires aériennes et ce, au prix de six pilotes abattus, dont le commandant Tulane, commandant du groupe et le capitaine Littolf, commandant 11 secondes. Le groupe Normandie est décapité. Le 20 juillet, c'est Preciosi qui avait donné la première victoire, qui disparaissait à son tour. C'était le 11e pilote abattu et il en restait 12. Vous me direz, le compte, c'est pas bon. De 14 pilotes moins 11, ça fait 3. Or, vous me dites qu'il en a 12. Tout simplement parce que, fin juin, un renfort de 9 pilotes était arrivé à la tête de ce renfort. Un personnage dont il faut parler de la photo, s'il vous plaît, le commandant Pouyad. Voilà, le voilà, le commandant Pouyad. Le commandant Pouyad, lui, avait fait la campagne de France dans la chasse de nuit. en 1940, il est envoyé en Indochine et en octobre 42, comme il en avait marre de voir les japonais, il prend un avion, il fiche le camp, il se pose en Chine et de Chine et par un voyage, je passe sur les détails, il réussit à rejoindre Londres en février 1943. et là, il se présente au Gérald Valin en disant je suis volontaire pour aller au groupe Normandie en Russie. Et Gérald Valin lui dit bien mon ami, je vous donnerai même le commandement d'une deuxième escadrille, mais vous allez me recruter une dizaine de pilotes, sinon vous ne l'aurez pas. Ça se passait comme ça. Et c'est ainsi qu'en juin 1943, à peine un mois avant de prendre la tête du groupe, il était arrivé, Pouillade, avec un renfort, il avait en fait huit pilotes, plus huit, ça faisait neuf, plus un interprète, ça faisait dix. Tandis que dix autres pilotes étaient annoncés. Alors, très tôt, Pouillade s'est imposé par sa personnalité et son sens aussi de l'humain. Il était très près de ses hommes. Plus que son prélestulane qui était un homme assez réservé. Mais surtout, Pouillade allait entretenir des relations étroites et très confiantes avec le général Zakharov, ce qui était très important vu la gravité de la situation. Car, Zakharov avait réagi très durement devant les pertes de ce groupe et notamment le fait qu'il avait été complètement décapité. Il allait exiger, tenez-vous bien, que les pilotes combattent de façon plus collective. Et il avait raison. Il avait raison parce que nos pilotes, il faut le dire, étaient très pris par le souhait du combat individuel. Ça, ça remontait à la première guerre mondiale. Ça remontait au début de la première guerre mondiale parce que dès 1915 avec la bataille de Verdun, le combat du pilote de chasse est devenu un combat en équipe. Le pilote, l'avion, il n'est pas tout seul. Il lui faut un équipier. Je simplifie. Pourquoi ? Pour que l'équipier surveille les arrières de son leader et réciproquement. Pourquoi là encore ? Parce que quand vous êtes pilote de chasse, vous avez un objectif dans votre collimateur. À un moment donné, vous vous concentrez là-dessus. Vous êtes bien obligé pour la précision du tir, etc. pendant ce temps-là. Vous ne regardez pas les arrières. Si vous n'avez pas un idée pour vous dire attention, il se passe quelque chose, vous êtes sûr d'être abattu. Chacun se souvient de l'appel du commandant Mouchotte qui commandait un squadron de la Royal Air Force après un grand engagement dans la région de Saint-Omer et une grande bagarre. Mouchotte a crié « I am alone, je suis seul ». Ça a été son dernier message. Il avait perdu son équipier tout seul. Il a été abattu. On l'a retrouvé encore quelques années plus tard. C'était ça le travail de la chasse. Et Zakharov avait raison. Il insistait pour que nos pilotes travaillent d'une façon plus collective. Il interdisait Zakharov au commandant Pouillat de voler sans son autorisation personnelle. Tout ça avec le souci justifié de préserver la survie du groupe. Fin juillet, l'offensive sur le saillant Dorel qui était partie finalement s'est avérée un demi-succès, un demi-échec comme vous voudrez. Il y avait des pertes effroyables des deux côtés. Pendant un mois, au mois d'août, les choses se sont calmées et ça reprendra à la fin du mois d'août. Pendant ça, au mois d'août, il y a eu des transformations pour le Normandie-Hémène. D'abord, il a abandonné ses Yak-1 pour un autre type d'avion. Le Yak-9, c'est le même mais un peu plus robuste, plus rapide et équipé pour un canon de 37 mètres. Les commissaires savent ce que ça représente. Simultanément, au mois d'août 1943, les mécaniciens français étaient rapatriés et étaient rapatriés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter les conditions de vie et de travail qui étaient des conditions épouvantables. Épouvantables. Ils devaient être remplacés par des Russes en nombre beaucoup plus important. Nous, on avait 40 mécaniciens français. Les Russes sont arrivés à 200 pour 20 avions puis 20 40. Ça changeait. Il ne faut pas oublier que l'hiver, l'hiver, les avions se touchaient dehors. Il fallait donc s'occuper de moteurs pour que ceci ne gèle pas. Alors, il fallait, à la tombée de la nuit, vidanger le moteur. deux heures avant la reprise des vols, il y avait un gars qui arrivait avec de l'île tiède. On remettait, on refaisait les plaintes, tout ça par une température de moins 30. Vous voyez ? Et puis, après, on mettait en route. Et puis, si le pilote n'arrivait pas parce que la mission, il n'y avait pas de prévue tout de suite, tous les 20 minutes, il fallait remettre le moteur en route pour éviter que le moteur, c'était ça, le travail des mécanos. Et travailler avec les températures de moins 20, moins 30, ils n'avaient pas tellement l'habitude, tout en plus que leurs conditions de lèvement, etc. étaient absolument déplorables. L'été, dans ce pays-là, le soleil se couche vers les 23h, il se lève à 3h du matin. Il ne reste pas beaucoup pour se reposer. Les pauvres mécano, ils dormaient au pied de l'avion. Alors, les Russes, ils sont d'habitude, ils pouvaient faire. Les nôtres, non. Voilà. Et pendant cette période, un nouveau renfort de la FN, le 7 pilote de chasse est arrivé. Enfin, ça a été la bataille d'Osmannas qu'à la fin août, l'offensive a repris. Le Normandie a encore changé cinq fois de terrain. Mais après la période d'hiver, de la neige, après la période de la boue, le dégel, c'était la période de sécheresse. La période de sécheresse, c'est de la poussière qui envahissait tout, le cantonnement, les terrains, etc. C'était, voilà, les conditions de vie en Russie. C'est encore vrai aujourd'hui, je suppose. Les missions étaient toujours les mêmes. Elles se succédaient au rythme de cinq à six par jour. Le manque de sommeil, le manque de sommeil, parce que nous sommes maintenant, au mois d'août, en pleine thé, eh bien, le manque de soleil, ce sommeil était aggravé par les conditions de vie que j'ai repassées. Une nourriture infecte, punaise et vermine, envahissant les gourbis utilisés en guise de cantonnement. Car le groupe de chasse, il était sur le front. C'était une unité tactique, qui était exactement comme une unité terrestre. C'était les mêmes conditions de vie, avec les mêmes inconvénients. Mais les victoires s'accumulaient. C'est ainsi que le 31 août, Normandie en était à sa 42e victoire dans le secteur de Smolensk, la ville qui tombait aux mains des Russes à la fin septembre 1943. À ce moment-là, en octobre, le général de Gaulle fait le Normandie compagnon de la libération, ce qui marquait la fin de cette campagne d'été. Le bilan global depuis le début était assez flatteur, puisque le Normandie totalisait 70 victoires, mais au prix de pertes considérables, soit 21 pilotes perdus sur un effectif total de 36 qui ont été affectés, ce qui représente un taux de pertes de l'ordre de 60%. Et c'était la même chose dans les autres unités soviétiques. C'est vous dire le caractère atroce de cette guerre. Des 14 chasseurs qui étaient arrivés à Ivanovo en novembre 1942, il n'en restait plus que 5. Tous les autres étaient morts. Marcel Albert, le bébé, Marcel Lefebvre, on en parlait tout à l'heure, Didier Beguin, Joseph Risseau et Roland de Laploi. Alors, après toutes ces batailles, à la fin septembre, les pilotes eurent droit à un court séjour à Moscou. Là, ils étaient peaufinés. Ce n'était pas le cas de tous les aviateurs soviétiques, c'était les Français. Ils ont eu droit à un court séjour à Moscou. Ils devaient profiter du confort à des meilleurs hôtels, bien sûr, de la qualité des meilleurs restaurants où ils étaient admis, et du charme des jeunes filles et des jeunes femmes moscovites parce que là, c'était perdu. On arrive à la période entre deux campagnes. Novembre 1943, le Normandie fait mouvement sur tout là. Je lui ai dit pourquoi. Et là, il allait prendre ses quartiers d'hiver jusqu'en mai 1944. Et là, le commandant Pouillade, il va avoir deux missions importantes à faire. La première, c'est qu'il devait son souci, c'était d'amener le maximum de renfort. Vu le taux de perte effrayant qui a été constaté, il fallait que ça s'assurait le renfort. Ce n'est pas facile, hein ? Alors, il prenait même, le débarquement à Alger avait eu lieu en 1942, donc l'armée de l'air avait été refaite sur place. Il prenait même le soin, l'initiative Pouillade d'aller lui-même à Alger, la pétodière d'Alger, comme il l'a dit, pour récupérer des pilotes. Et c'est ainsi qu'entre décembre 1943 et mai 1944, c'est 52 pilotes qui arrivèrent en provenance pour la plupart d'Afrique du Nord, quelques-uns de Grande-Bretagne qu'il a réussi à récupérer et du Moyen-Orient. Du coup, une deuxième escadrille puis une troisième a pu être créée, puis une quatrième ont pu être créées, on monte à 40 avions, 40 pilotes et à partir de ce moment-là, le Normandie qui a une structure équivalente à celle des régiments de chasse de l'Avier-Store-Turé peut porter le nom non pas de groupe de chasse Normandie mais de régiments de chasse Normandie. Alors, parmi les arrivants, il faut bien voir qu'il y a des anciens qui ont combattu, qui ont eu une expérience, mais il y a beaucoup de jeunes et tous ces jeunes, tout là, c'est la période d'hiver, tous ces jeunes, il faut les entraîner sur YAC-7 puis sur YAC-9 dans les conditions hivernales que j'ai retracées, la neige, les températures très basses, etc. et c'était les anciens qui servaient de moniteurs. Deuxième mission de Pouillade, c'était d'assurer la cohésion du groupe. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que ces pilotes qui arrivaient, notamment dans l'Afrique du Nord, ils avaient servi l'armée de l'Ichi. Ils n'avaient pas du tout suivi le cursus des autres. Il y avait même qui s'était battu contre la Royal Air Force. C'est ainsi que le capitaine Delfino, futur commandant du groupe Normandie, qui était un homme de qualité, et à ses 8 victoires sûres et deux probables contre la Louvave pendant la campagne de France en 1940, il y rajoutait quand même un avion, un chasseur britannique face de Dakar, un sûr et un probable deux. Pour vous dire, ces gens-là, ce n'étaient pas des traîtres, ils n'étaient pas parler comme c'était la période où les voix étaient diverses et quelquefois ça se jouait comme ça. Et en tout cas, ils ont repris le combat dès que, avec ardeur, dès que les circonstances se sont présentées. il n'empêche que ça faisait des gens qui venaient d'Afrique du Nord qui n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient depuis Ivanovo présents, et pas du tout la même mentalité. Et puis, il y avait aussi le style de l'unité. Ah ! Pour les anciens, ceux d'Ivanovo et ceux d'ailleurs de la première campagne dont j'ai retracé les éléments, il y avait quand même cet isolement qui était quand même très fort, cette impression d'être tout seul au milieu d'un cirque extrêmement grand. Cet isolement avait été tel que les règles de la discipline militaire, il faut le dire, c'était quand même sérieusement estompé, surtout, que les différences hiérarchiques dans les rapports entre les personnels devenaient de moins en moins marqués. Et c'est ainsi que le commandant Pouillard, lui, s'était facilement habitué à cela. Et son surnom était Pepito, il se faisait un peu Pepito pas parfaitement brebouillé. Et un lieutenant, on voyait un lieutenant, il y avait un capitaine. Vous nous aviez convié, sous le dégoût, à une pièce de théâtre, en présence de la porte, qui s'appelait précisément l'histoire de Normandie. Le décor, c'était, alors c'était de Normandie, Ivanovo et première campagne. Le décor, c'était une baraque infâme, avec un téléphone et des gars, il y a un capitaine, etc., tout ça, ça s'engueulait, etc. C'est bizarre, quand même. Et la réflexion de la poipre m'avait beaucoup surpris. Moi, j'étais un peu... À la Fatak, ça ne se passait pas comme ça. Bon, dans l'armée de l'air, ça ne se passe pas comme ça. Et dans l'armée de l'air d'Afrique du Nord, ça ne se passait pas comme ça non plus. Mais eux, il faut bien comprendre pourquoi. Et... Donald Pop a dit, ben oui, il y a eu quelques erreurs historiques, mais en tout cas, l'ambiance a été retracée. Bon, il faut le savoir. Et quand on a voulu... Quand j'ai entendu dire que cette pièce, on allait la passer devant des jeunes pour qu'ils rentrent dans l'herbe d'air, je ne l'ai surtout pas. Ou si on le fait, il faut leur expliquer avant quelles étaient les conditions et pourquoi les rapports étaient à ce niveau quand même qui n'est pas traditionnel dans une armée. Vous voyez ? Voilà. Alors là, il y avait un problème. Ensuite, lorsque les nouveaux arrivants, en particulier le capitaine Belfino qui lui, c'est un monsieur qui serrait les boulons, il est arrivé là-dedans, mais c'est que ça n'a pas pu à certains. Les anciens qui disent, ben non, il y en a mort. On ne... On ne suit pas. Alors, le travail de Pouillade a été précisément de niveler tous ces problèmes, que ce soit les origines. Il a dit aux anciens, écoutez, n'allez pas casser les pieds à vos camarades qui arrivent d'Alger en disant, nous, pendant que vous étiez sur les plages, nous, on se battait en Russie. Ils le savent. Dites rien. Vous n'en faites pas. Et il disait aux nouveaux arrivants, allez, allez pas vous casser les pieds avec le fait que vous étiez de l'armée de Vichy. On le sait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la mission du Normandie Yémen. C'est... la cohérence, la cohésion que nous devons avoir qui est la garante de notre survie. Et, il dit aussi, vous verrez que les combats vont ramener tout le monde au même niveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier ce taux de perte. Voilà, vous voyez qu'il y avait quand même un petit problème. Alors, on arrive à la deuxième campagne, début 1944. Vous passez la carte, la photo. Tiens, j'ai perdu un truc là. Je gesticule tellement que... Hein ? Voilà. Oui, la deuxième campagne, le Normandie a été déployée à Dubrovska et en face de dix têtes. Voilà, ici. Et cette deuxième campagne a eu pour but de ramener les forces allemandes, le groupe d'armée de centre, le groupe d'armée de centre de l'éliminer et d'atteindre la frontière de la Prusse orientale. ça a été cette deuxième campagne une catastrophe bien plus grande que celle de Stalingrad pour les allemands. Puisqu'ils ont perdu non pas une armée, mais ils ont perdu deux. L'effectif de deux armées en très peu de temps. Donc, en mai 1944, le Normandie avait quatre escadrilles, le régiment en Normandie. Ils décollaient de tout là pour aller à Dubrovska. Alors, le site de Dubrovska, c'était pas marrant non plus. C'était le terrain plat comme la main, la poussière, là encore, partout. Quelques îles bas qui servaient de cantonnement, bien sûr pas d'électricité, mais les poux, les punaises ne manquaient pas. L'accueil du bureau des servitudes aériennes avait été pourtant chaleureux. Des banderolles de bienvenue, ça se faisait très soviétique, attendaient nos pilotes. Le Normandie va se stationner et là, pendant un mois, l'activité étant concentrée surtout sur les missions de reconnaissance et des missions de chasse libre. C'est à ce moment-là que le 28 mai, Marcel Lefebvre, passez la photo de Marcel Lefebvre, Marcel Lefebvre, c'est l'un des 14 premiers d'Ivanobo, vous voyez, c'est un garçon, il avait de la gueule, a été victime d'un incendie à bord et il se crachait, atrocement brûlé, il devait décéder des suites de ses blessures le 5 juin 1944 dans un hôpital de Moscou. Il avait 25 ans et totalisait 11 victoires. Il était originaire de Normandie, il n'a pas pu apprendre que 24 heures, bien sûr, après, sa province était l'objet du débarquement pour la libération de la France. 25 ans, 11 victoires, il est mort affreusement brûlé. Et ce drame devait faire la une de la Pravda. La Pravda a parlé du sacrifice de ce garçon. Il faut le savoir quand même. Deux jours plus tard, un autre incident, un autre ordre. Maurice Chal, rien à voir avec le général d'Alger, Maurice Chal est un nouvel arrivant, il est arrivé en Mars 44, il est en patrouille, ils aperçoivent deux avions, tiens, deux Fokovulks 190. Le Fokovulks 190, il avait un moteur en étoile, donc ça se reconnaissait. Et là, il se précipite là et il fait une attaque frontale. C'est rare. Non seulement il fait une attaque frontale, il tire, il réussit, il a basse l'avion d'en face, pilote tué. Pas de pont, c'était un avion soviétique. Ça a fait du bruit. Eh bien, Chal s'en est tiré. Il s'en est tiré après une enquête sévère qui a permis de noter qu'effectivement, dans un combat, on pouvait confondre le Fokovulks 190 et ce type d'avion qui ne sait plus quoi. Chal, deux mois plus tard, totalisera 10 victoires avant de disparaître lui-même au combat. La grande offensive prévue sur le front contre le groupe d'Armescent est déclenchée le 23 juin 1944. C'est un peu décalé par rapport au débarquement en Normandie mais tout ça, bien sûr, est lié. Après une impressionnante préparation de la Thierry, les canons touche à touche, les ordres de Staline, le vacarme dure pendant toute une journée. Il est tel qu'il empêchait toute conversation dans les isbas du groupe. 73 missions furent effectuées les premiers jours, 8 victoires en une seule journée le 26 juin et les Allemands c'était l'effondrement du front. 30 divisions et demie disparaissaient dans les marais du Pripet. Le 15 juillet, en très peu de temps, 15 jours après, le Normandie il n'était plus sur le front, il était à l'arrière. Les autres s'allaient tellement vite, les autres étaient devant, et bien il a fallu qu'il fasse un bond de 400 kilomètres vers l'ouest pour atteindre un terrain au sud de Vilnius en Lituanie et recoller ainsi aux troupes dont l'avance était signante. Et c'est là qu'arrive le drame de Seine. C'est un drame qui marquera l'histoire du Normandie et qui en réussit à marquer aussi. De Seine était de la promotion en 1936 de l'école de l'air. Il avait combattu en 1940 et obtenu deux victoires dans son groupe et puis après il s'était engagé dans l'FAFL. Bref, il avait rejoint tout là en janvier 1944, transformé sur IAC-9, il s'intégrait facilement dans le groupe. Il décollait avec l'ensemble des avions, les 40 avions du groupe qui partaient sur Vilnius emmenant avec lui coincé dans un étroit compartiment un bagage derrière la place pilote son mécanicien. Mais l'étroitesse du lieu ne permettait pas à ce dernier d'avoir un parachute. Il est victime d'une fuite de carburant. Avoir une fuite de carburant dans un avion c'est très désagréable. Ça sent, c'est intoxique, c'est aveugle. Et c'est ce qui est arrivé. Il a fait demi-tour pour se reposer sur le terrain de Dubrovka. Il fait une tentative, deux tentatives, il n'y arrive pas. Là, il reçoit un ordre du commandement de la division soviétique pour lui dire monter à demi-pieds 600 mètres et sauter en parachute. La réponse non. Il avait son mécanicien derrière. L'ordre a été réitéré par les plus hautes autorités. Il a réessayé. Il s'est planté avec son mécanicien. Évidemment, cette affaire doit être connue en France. Elle est très connue en Russie. Elle a été reprise, bien sûr, par la Pravda, les Trois-Nous, etc. Mais vous avouerez que c'est quand même un épisode historique assez impressionnant. Voilà. Alors finalement, le 15 juillet 1944, notre groupe de chasse Normandie s'oppose sur un terrain près de Vilnius, c'est en Italie. Alors là, le décor change. On n'est plus en Russie. On commence à aller dans un pays occidental. On commence à avoir des cailloux, on commence à avoir des collines, on commence à avoir des arbres, on commence à avoir une petite église pour les gars qui avaient passé trois ans là-bas. C'était un changement tout à fait considérable. Et pendant 15 jours, le groupe est placé en pot à l'exception de patrouilles d'alerte depuis quelques missions qui sont faites. Et à la fin du mois, le groupe est pour mission de reprendre l'air pour couvrir les troupes qui vont franchir le Némen. Mémel ou Némen, c'est pareil. Mais quand on franchit le Némen, ça veut dire qu'on entre en Germanie. Il ne faut pas oublier que le Deutschlandüberheuse, qui était l'îme national allemand jusqu'en 1945, il dédait von der Masse bis zum Mémel, de la Moselle jusqu'à la Mémel. C'était jusqu'au Némen. C'était ça l'Allemagne. Quand on franchissait le Némen, on entrait en Germanie. C'était un symbole très important. Donc, le 29 juillet, fin juillet, Zakharov donne l'ordre aux Normandies de rejoindre un nouveau terrain, celui d'Amitus, celui-là qui est sur la rive gauche du Némen. C'est là les photos suivantes. Voilà, la photo de Delapap, derrière, c'est le fleuve du Némen. Delapap est côté Germanie, et avec le pont qui est détruit. le groupe va continuer. Il s'est placé pendant cette deuxième campagne en seconde position de toutes les unités de l'armée de l'armée soviétique avec 86 victoires. Et à la fin du mois, le Normandie apprenait que Staline avait décidé d'attribuer le nom de Némen à toutes les unités, je dis bien, toutes les unités qui avaient contribué au passage du fleuve. C'était vraiment très symbolique, ce passage du Némen. Et c'est ainsi que le groupe de chasse Normandie est devenu le groupe de chasse Normandie-Némen. Ça a été officialisé en novembre 1944. Au même instant, le neuneu, comme on dit, apprenait qu'il allait abandonner ses Yak-9. Le Yak-3, bon, c'était le même, mais amélioré. C'était le meilleur chasseur soviétique. À ce moment-là, une nouvelle offensive se prépare pour les Russes qui espèrent terminer la guerre avant la fin de l'année et en particulier éliminer atteindre Königsberg. Début septembre, ceux qui combattaient depuis 1940 et notamment depuis Ivanovo apprenaient qu'ils étaient autorisés à partir en permission en France. Sympathique. C'était une quinzaine de pièces qui étaient concernées dont Pouyade, Risseau, Dolapop, Marcel Albert, etc. Le départ est fixé au 12 septembre. Les intéressés font leur bagage, ils apprennent à partir, après au départ, mais il y a cette offensive qui se prépare et le commandant soviétique. Le commandant soviétique faisait comprendre à leurs intéressés que leur présence serait quand même très utile compte tenu de leur expérience. Ils laissaient néanmoins les pilotes libres de leurs décisions. Vous restez, on sera content, vous voulez partir, partez. Tous ont décidé de rester. Et ils ont ouvert leur bagage, ont repris leur tenue de combat et repris leur place à l'Esprit. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ils ne le regretteront pas d'ailleurs. Parce que début octobre, Normandie Niamé faisait mouvement sur Antonovos à quelques milliers de vols de la Prusse orientale. Ils se rapprochent de plus en plus. Le 13 octobre, les missions aériennes se multipliaient, 66 sorties ce jour, une quarantaine le lendemain, et surtout ce 16 octobre allait se révéler le jour le plus glorieux pour le Neneu. 29 victoires en une centaine de sorties sans une seule perte. 12 victoires le lendemain, autant le 18. Le 26 octobre, Marcel Albert, Bebert, obtenait sa 23ème victoire, la 200ème du régiment. Voilà. Le bilan était remarquable. Ça faisait plus de 100 victoires en deux semaines. Mais les pilotes et les mécaniciens étaient épuisés. Des 40 ans qu'il en restait 16 capables de voler. et certains pilotes étaient à la limite de ruptures nerveuses. Mais malgré ces débuts de feu, il s'avérait que l'offensive soviétique était un échec. Elle était un échec. Les blindés et l'infanterie n'avaient pas réussi à percer le front allemand. Les Allemands se battaient avec un acharnement d'autant plus fort que bien sûr on se rapprochait du territoire de la Prusse orientale, le berceau du Reich. L'état-major soviétique voulait atteindre Königsberg en huit jours. Il mettra huit mois pour atteindre Königsberg. Là, on est en octobre 1944 et il sera Königsberg en avril 1945. À cela, il y a peut-être une autre raison très rapidement. C'est que les soviétiques avaient en effet pénétré un petit peu en Allemagne dans la région de Gumbindon et là, ils s'étaient livrés à des massacres, des viols, des pillages épouvantables, épouvantables, lire les mémoires des généraux soviétiques de telle sorte que ça a entraîné un relâchement de la discipline évident. Et quand on a fait ça, on n'a pas envie de retourner à la riflette. Et donc, il a fallu reprendre en main au total. C'est une des raisons aussi pour lesquelles la fameuse offensive s'est arrêtée. La deuxième campagne était terminée, c'était le temps des récompenses. On annonce la visite. Oui, d'abord, à la fin, novembre, le groupe de chasse s'installe en Prusse-Orientale même, à Grosse-Kalvaïtion. Et on annonce la visite du général de Gaulle. Ce n'est pas possible parce que les conditions étaient au contexte que ça ne risquait pas de marcher. Donc, les cérémonies pour les récompenses, ça se passera à Moscou. Je passe rapidement. En décembre, à Moscou, une grande cérémonie en présence du général de Gaulle, etc., du commandant de l'armée de l'ère soviétique qui élève de la Poip et Albert au rang de héros de l'Union soviétique. Le général de Gaulle accroche la croix de la libération au drapeau du Normandie-Yémen. J'ai à côté de moi un ancien porte-drapeau du Normandie-Yémen. tandis que Pouillade, Albert Risseau et de la Poip étaient faits en même compagnons de libération au sommet de la Légion d'Honneur au sommet de la Croix de Guerre. Le général Zakharov était fait, lui, officier de la Légion d'Honneur. Et enfin, à la fin, les anciens que j'ai cités pouvaient partir en permission en France. Je note simplement qu'il apparaît qu'ils ont été arrivés à Paris et ont été un peu déçus. C'était fin 1944 par l'ambiance de règlement de compte qui régnait. Il y en a qui disent tout ça, on fait bien des histoires. Il y en a qui sont pensés à se mériter un grand coup de pire aux fesses. Je vous lis cette réflexion. Il faut se mettre dans la peau de ces gens qui étaient combattants en Russie qui arrivent à Paris et qui croyaient que tout le monde allait s'embrasser sur la mouche. Non, on se va garder entre nous. C'est l'histoire. Alors après la troisième campagne je passe très rapidement. C'est une nouvelle ambiance. Le commandant du groupe Normandie-Nyémen c'est Delphino. Le style de commandement change complètement. C'est la mise au carré et où le copinage est désormais totalement exclu. On retrouve l'esprit plus traditionnel d'une armée de l'air. Et par contre l'effectif du Normandie-Nyémen est fondu compte tenu du départ des anciens et aussi de ceux qui n'avaient pas voulu servir sous l'air de Delphino parce qu'il ne s'habitait pas à cette discipline. Il restait quand même 35 pilotes sur trois escadrilles. Alors l'ultime campagne s'est roulée entre janvier et elle s'est déroulée dans des conditions climatiques épouvantables. On a enregistré moins 45 degrés en Prusse orientale en janvier 1945. Moins 45. Mauvaise bouffe punaise dysenterie conditions d'installation déplorables ont marqué cette campagne où le groupe a changé huit fois de terrain en trois mois collant ainsi aux troupes. Il est passé à Friedland il est passé à Hilo des lieux célèbres. Et le 11 janvier il était déployé sur un terrain tout près de Königsberg il enregistrait 37 victoires en cinq jours auprès de quatre pilotes tués mais Königsberg tenait toujours. En février c'est le dégel alors là c'est de nouveau la boue etc. Le 27 mars débute l'opération de la réduction de la poche de Königsberg c'est au cours de cette campagne que devait se distinguer l'aspirant et futur fronel Jacques André que vous êtes peut-être tenu et que moi j'ai bien connu qui était un grand sportif membre de l'équipe française d'athlétisme en 1938 qui avait fait la campagne de France et qui arrivait au Normandie en décembre 1943 fera les deuxièmes et troisièmes campagnes de Normandie totalisant 16 victoires et qui sera fait héros de l'union fébiétique. Le 9 avril Königsberg tombait enfin et un pilote Henri enregistrait pour lui sa cinquième victoire et la 273ème et dernière victoire du Normandie Niemène. Alors après c'est le retour vous savez Staline fait donc 40 yachts 9 à l'armée de l'air et tous les pilotes y compris les premiers vont partir d'Elbing qui est maintenant en Pologne qui était en Proust à l'époque et ils vont arriver le 20 juin au Bourget où ils reçoivent un accueil grand euro. Bilan 273 victoires repris de 42 tués ou disparus 4 prisonniers et 9 blessés soit une paire de 55 hommes plus soit plus de 50% des effectifs au total des pilotes affectés ayant été de 95 plus de 50% des effectifs tués je dis 42 tués ou disparus sur ces 42 tués il y en a la moitié qui ont été portés disparus on ne sait pas où ils sont ils sont quelque part quelque part sous la terre de la Russie les autres on ne fallait les éventer sur les 14 premiers pilotes de chasse arrivait à Ivanovo en novembre 42 il en restait 3 Risseau Marcel Albert et Delaporte et là il faudra ajouter un autre Mahé qui avait été abattu par la flaque le 7 mai 1943 qui avait été fait prisonnier envoyé d'un camp de prisonniers en Pologne il s'évade il est repris il re-sévade là il passe devant le tribunal de la Louvaf à Dresde condamné à mort il passe dans le quartier des condamnés à mort je ne sais pas comment il s'est débrouillé avec la complicité des autres il réussit à camoufler sa véritable identité et finalement il finit par être libéré à la fin de la guerre il rejoint à la fin son groupe extraordinaire après il fera une carrière dans l'armée de l'air il commandera d'ailleurs le neuneu Mahé le conneil Mahé et il trouvera la mort en service aérien commandé en 1960 j'en parle parce que Yves Mahé aussi est enterré au cimetière d'ici les Boulogues alors qu'est-ce que pour terminer que sont devenus ces pilotes beaucoup des anciens pilotes du Normandie Némen et non des moindres une fois rentrés en France après la guerre ont continué à servir leur nœud de l'air c'est-à-dire ou l'automne et l'automne c'est-à-dire qu'ils ont œuvré par la défense collective de l'Europe occidentale contre un adversaire potentiel auprès duquel ils avaient si bien combattu pendant la grande guerre patriotique c'est quand même extraordinaire comme destin c'est-à-dire alors ceux qui seraient été dans l'armée de l'air le plus célèbre c'est le général Dépineau qui est terminé à 5 étoiles l'inspecteur général de l'armée de l'air avec 16 victoires le général Risseau 11 victoires plus 4 probables qui a accommodé la 13e escale de chasse tout le temps à Colmar après avoir fait le collège de défense de l'OTAN admis au centre des hausses d'études dignitaires et à l'ISCDN et commandant enfin le centre d'opération défense de l'Otéverde une belle carrière il fait le général il a été fait grand croix de la région d'honneur par le président Jacques Chirac Jacques André dont j'ai parlé lui a participé aux Jeux Olympiques de 1948 et tenez-vous bien il a terminé en demi-finale du 400 mètres et j'ai bien connu André vous l'avez connu vous aussi un homme extrêmement sympathique et modeste avec ces gens-là les anciens du Normandie dans ma carrière ils ont les croisés beaucoup mais ils ne la ramenaient pas il fallait les faire parler sinon ils ne disaient rien c'était le cas d'André le général de Tufo lui après avoir commandé le meneu en 1948 il faisait compagnie un dossier de l'Algérie il a terminé comme directeur général de l'aérocope de France Tufo alors il faut bien savoir et je termine là-dessus je suis désolé c'est un peu long le souvenir du Normandie Niamen est particulièrement vivace et sérieusement entretenu chez les soviétiques d'abord chez les russes aujourd'hui des centaines d'écoles de collèges et de lycées portent le nom du régiment du régiment Normandie Niamen et tenez-vous bien sont affichés dans les classes des portraits des pilotes qui ont disparu l'histoire du sacrifice de Maurice Dossène ce garçon qui a refusé de sauter parce qu'il avait son mécanicien ce qui nous sort est très largement connu beaucoup plus qu'en France et je crois que dans ces conditions l'épopée du Normandie Niamen offre un... pour la conduite d'une diplomatie à ce propos je soulignerai j'évoquerai le rôle qu'a joué le souvenir du Normandie Niamen dans les relations diplomatiques d'abord avec l'URSS et aujourd'hui avec la Russie quand le général de Gaulle après avoir quitté l'organisation militaire intégrée de l'Alliance a voulu non pas se rapprocher avec le régime soviétique mais rétablir un dialogue avec celui-ci pour rompre cette politique des blocs contre la crise militaire il a eu l'idée d'envoyer dans la capitale soviétique un détachement d'avions de chasse français accompagné de large délégation d'anciens du Normandie Niamen les soviétiques ne pouvaient pas refuser ce projet n'a pu se concrétiser finalement que sous la présidence de monsieur Pompidou mais c'est ainsi que le 22 juin 1971 à l'occasion du 30e émissaire du déclenchement de l'opération Barbarossa 6 Mirage 3C qui étaient à l'époque l'avion de pointe Mac 2 etc en plus l'avion que les israéliens avaient fabriqué et ils avaient fichu la pâtée à des migues soviétiques pendant la guerre des six jours pour ne pas l'oublier et bien 6 avions 6 Mirage 3C se sont posés n'est-ce pas sur leur drôme de Moscou où ils y ont fait une très belle démonstration ceci en pleine guerre froide en juillet 1977 c'est l'escadron Normandie d'Imen lui-même qui est basé à Reims qui envoyait à Moscou un détachement de 6 Mirages de ce 6 Mirage F1 accompagné bien sûr d'une large délégation des anciens du Normandie qui avaient fait la guerre en route en retour pardon en pleine guerre froide toujours la base de Reims accueillait un an plus tard un détachement de MiG23 accompagné d'une délégation d'officiers de la guerre de la guerre soviétique j'en sais quelque chose c'est moi qui avais été chargé de recevoir cette délégation je ne vais pas vous rendre compte tout ça se passe pendant la guerre froide c'est formidable le 9 mai 2010 à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de 1945 le drapeau du Neneu entouré de sa garde française et suivi d'un détachement d'une soixantaine de militaires de l'armée de l'air défilé sur la place rouge devant le président Medvedev dont le chef du gouvernement à l'époque était monsieur Poutine cette année cette année regardez cette image à l'occasion de l'anniversaire de la victoire les moscovites ont été conviés à manifester en masse en brandissant des photos des combattants morts au cours de la grande guerre patriotique a été remarqué à cette occasion l'apport suivant s'il vous plaît voilà ce tableau sur lequel figure un peu malheureusement les portraits des quatre pilotes français héros de l'union soviétique ça s'est passé cette année c'est à dire c'est à dire Marcel Albert de la Poitre Jacques André Marcel Lefebvre Marcel Lefebvre a-t-il posé de telle manifestation entre dans le jeu diplomatique il est évident que si un jour on devait se rapprocher vraiment de la Russie on entendrait parler de nouveau de la participation du groupe de chasse Normandie-Niamène c'est évident c'est évident et ça on le doit à l'épopée de ce groupe de chasse à ses 273 victoires mais surtout au sacrifice de ces 42 jeunes pilotes de chasse tombés en Russie je crois qu'une telle épopée méritait quand même d'être appelée elle mériterait aussi d'être beaucoup mieux connue dans notre pays pourquoi ? parce qu'elle est pour nous un motif de fierté nationale merci j'ajoute que je remercie monsieur Alex Paringo et Frédéric Lerte qui vont servir un ouvrage sur Normandie-Niamène car ce sont eux qui m'ont autorisé à projeter les photos que vous avez fait voilà monsieur le ministre j'ai terminé j'ai peut-être été un peu long mais je suis fait oui je n'aurai qu'à je vais te mettre des questions à poser sur le Normandie-Niamène allez-y alors j'ai à côté de moi je n'ai pas un spécialiste parce qu'il a été lui il n'a pas fait la guerre il n'a pas fait la guerre mais en fait il était au Normandie-Niamène il a été donc la guerre de l'Ordrapeau etc c'est également mon général c'est le commandant de la base aérienne Albert Pretziozy en Corse donc c'est également le commandant de la base aérienne Albert Pretziozy en Corse donc c'est la base aérienne qui porte le nom d'Albert Pretziozy donc vous avez rappelé que c'était le premier à avoir eu une victoire aérienne au nom du contact et ce pilote ce pilote n'aurait jamais dû voler il n'aurait jamais dû voler parce que en préparant le contour de l'école de guerre de l'école de l'air en 1935 il n'était pas encore dans l'armée de l'air il avait eu un très grave accident d'automobile et il s'en est tiré avec une paralysie enfin un blocage si vous voulez des vertèbres là ce qui fait que il pouvait tourner la tête comme ça or un pilote de chasse il faut qu'il ait la tête montée sur roulement à lille il faut regarder devant mais il faut regarder derrière il a été abattu sans avoir dû venir d'où venait le danger c'était comme ça à cette époque avez-vous des questions à poser ? on est là pour répondre oui mon général je voudrais vous remercier je suis le neveu de Marcel Albert et je pense que ce que vous avez dit sur les trois survivants du Normandie-Yémen de la première escalerie est bien en ligne avec tout ce que j'ai vécu avec mon oncle je vous remercie et je remercie monsieur Santini bien sûr de nous avoir invités merci j'ai bien connu le général Risseau qui était originaire d'un bled qui s'appelait Cadolive et son surnom c'était Escartefigue parce qu'ils avaient ils avaient tous ils avaient tous un surnom Escartefigue mais moi ce qui m'a frappé ces gens là ceux que nous avons pu connaître vous aussi d'ailleurs vous êtes peut-être c'est leur modestie leur modestie moi je me souviens j'étais chez des opérations à 2e MSK à Dijon un jour on reçoit un capitaine un petit capitaine qui s'appelait Martin en plus il n'a pas un nom original capitaine Martin on apprend que c'était un ancien du Normandier ben un abon finalement j'ai regardé récemment le palmarès il avait quand même il avait quand même trois victoires vous croyez qu'il nous en aurait parlé une fois ? non il était dans son coin il attendait il n'y a ramené pas ils ne sont pas tous quelques-uns oui et il faut voir que dans leur façon de combattre c'était donc c'était du tactique rapproché de l'appui rapproché pour la raison de rayon d'action de leurs avions et ils étaient dictés ils étaient pardon dirigés souvent à la voix par un gars qui était dans un arbre avec un poste radio et puis qui disait il y a un petit ou alors il signalait attention j'aperçois un avion qui est dans vos deux heures etc ça se passait comme ça on était un peu un peu encore dans la première guerre mondiale sous certains aspects c'était il y avait du matériel les pertes les pertes ne comptaient pas trop pour parce que aussi ils ont tranquille voilà je voudrais me permettre d'ajouter juste un mot à mon général pour au nom du souvenir français vous remercier de votre conférence remercier monsieur le ministre André Santini pour son accueil ainsi que les équipes techniques représentées entre autres par Michel Renéry merci à tous je ne sais pas s'il y a encore des questions voilà écoutez bonne soirée je rappelle quand même que Normandie vient bien aujourd'hui il est équipé de Rafale et il fait la guerre c'est pas la même guerre ah une dernière information une dernière information importante mon général la municipalité d'ici les Moulinots est heureuse de vous offrir le verre de l'amitié qui va se dérouler dans le salon dans le salon Elisée qui est juste au dessus voilà merci beaucoup merci